... Ce matin, j'ai branché ma leaf sur une des bornes domestiques que nous avons au bureau et ensuite la leaf m'a envoyé un sms pour me dire que la charge était complète. Le territoire Val-de-Seine-et-Oise, c'est un territoire de 17 communes réparties en 6 secteurs d'action sociale. Donc par an, je roule environ 18 000 km, ce qui représente une moyenne journalière de 90 km. Je passe pour voir si les corbeilles sont bien collectées, si le travail est bien fait, s'il n'y a pas de problème. On arrive à faire dans les 100 km dans la journée. On n'a pas à se plaindre de l'autonomie du véhicule. C'est souple, silencieux. C'est très agréable à conduire. J'habite un pavillon dans l'Ouest parisien et ça correspond tout à fait à mes types de déplacements. Monsieur Martin, bonjour. Au quotidien, c'est un vrai plaisir. Avec ses accélérations, son silence de fonctionnement, c'est très agréable. Alors là, on arrive à Poissy, qui est le siège de la direction du territoire. Et la bande de recharge se trouve sur le parking réservé au personnel. Alors, je la recharge en fonction de mes besoins, lorsque je reste un petit peu en réunion. Mais j'ai d'autres points de recharge. Je peux me recharger au Muro. J'ai également à Versailles. Je passe de temps en temps pour voir si les corbeilles sont bien collectées, si le travail est bien fait, s'il n'y a pas de problème. En plus, nous avons l'avantage d'avoir des bords électriques de recharge pour le véhicule électrique que nous possédons à l'assaut-traînement. Donc, je sais qu'il y a un point où je peux venir recharger ma voiture pour continuer mon travail. Nous n'avons aucun problème de charge de véhicule. Lorsqu'on fait les courses en famille, il nous arrive d'utiliser la borne de Carrefour, qui se trouve ici. Là, nous n'en avons pas besoin, mais ça nous arrive souvent. Les deux ados ne se sentent pas vraiment concernés par l'automobile en règle générale. Mais ils portent quand même un certain intérêt à la LIF. Et puis, c'est le fait de rouler zéro émission. C'est vrai que c'est bien pratique, puisque je sais aussi que j'ai une borne de rechargement à cet endroit. Donc, le temps de faire les courses, ça permet de compléter un petit peu, sachant que là, j'ai pas mal d'autonomie. Là, je vais sur la commune de Follin-Ville d'Edmond. Vous pouvez voir les gars qui collectent les végétaux, voir si tout se passe bien. Puis, on part à la même occasion, on leur portait des bouteilles à l'eau, pour que ça rafraîchisse un petit peu. Alors, votre café ? Merci. Merci. C'est une voiture qui a 170 km d'autonomie, ce qui est largement suffisant pour l'ensemble de mes déplacements dans la journée. Bientôt, je pourrai aller recharger ma voiture dans les stations d'Eponne et de Mente-la-Ville, parce que Total doit y installer d'ici à la fin de l'été des bornes de recharge rapides, qui permettront en 30 minutes de recharger tous les véhicules électriques. Pour surveiller l'autonomie, c'est très simple. L'autonomie est affichée au tableau de bord. Actuellement, il me reste 78 km à parcourir. C'est largement suffisant. Ça tombe bien, monsieur. Je viens juste de la mettre en service. Super. Et voilà, la charge est en cours. Merci. Le système de télématique embarqué est vraiment très performant. En plus du GPS, il donne un maximum d'informations, par exemple, sur l'autonomie. Le cercle blanc représente 80% d'autonomie et le cercle gris, 100%. L'ordinateur nous donne toutes les informations concernant les bornes disponibles à proximité avec les adresses. Je vais rencontrer le responsable de l'association La Pierre Blanche. Cette association fait de l'hébergement d'urgence. Bonjour. Comment allez-vous ? C'est très confortable. Ça pousse à avoir une conduite très zen, finalement. Et c'est vrai que lorsqu'on reprend un véhicule thermique, on a un peu l'impression de conduire un char à bœuf. Voilà, et z ok. D'accord. C'est la